Bonjour à tous, donc bienvenue aujourd'hui pour la session qui est organisée sur les implants, principalement les implants utilisés en chirurgie, au cours duquel on va voir différents aspects de règlement, l'aspect du côté des constructeurs, le point de vue de l'utilisateur, et puis également toute la gestion autour des dispositifs médicaux, la tenue de registre, etc. Donc avant de passer au vif du sujet, on va entendre le compte-rendu de la semaine dernière de la session sur la chirurgie du sportif. Alors la session de la semaine dernière a d'abord permis l'éloge de Michel Prémont par Jacques Poileux, et ensuite effectivement à concerner la chirurgie du sportif sous l'amélioration d'Elvire Servien. Celle-ci a ouvert la séance en nous parlant de la grève de cartilage en France. Chez le sportif, les lésions ostéochondrales du genou résultent d'un traumatisme ou d'une ostéochondrite et la taille et la profondeur de la lésion vont directement dicter la conduite thérapeutique entre microfactures, mosaïques plastiques, grèves de chondrocytes ou xéno-grèves de cartilage sur une matrice tridimensionnelle. En cas de clapet lésionnel du cartilage, sans perte de substance, une refixation par matériel résorbable et le traitement de choix. Gilles Reboulne s'est interrogé sur la technique à utiliser dans la chondropathie du footballeur et la réponse est que le problème chez le footballeur c'est la durée d'interruption de sa carrière qui va dicter le choix et réfréner les indications de grève cartilagineuse. Jacques Caton, qu'en est-il des lésions fémoropatélaires associées ? Celles-ci sont présentes mais sont exclues dans les études pour éviter toute interférence dans l'analyse des résultats. Enfin, Xavier Martin s'est posé la question de savoir si on pouvait utiliser du cartilage nasal ou du cartilage auriculaire. La réponse est non pour l'appareil locomoteur, il faut un cartilage avec un sous-sol osseux. André Tess nous a ensuite présenté la prise en charge chirurgicale des entorses de cheville où le traitement arthroscopique est en train de devenir une méthode de choix pour l'instabilité chronique de la cheville après entorse. En permettant l'évaluation précise de lésions ligamentaires, la détection et le traitement de lésions associées et la réparation ou la reconstruction ligamentaire. Ces techniques sont simples, reproductibles et semblent aussi efficaces que les techniques conventionnelles mais nécessitent bien sûr une évaluation à long terme. Pour Jacques Caton, voit-on la syndesmose en arthroscopie ? La réponse est oui, on la teste, par un appui au crochet dans la chambre antérieure. L'Elvier Servien s'interroge sur une augmentation de fréquence des indications chirurgicales dans les entorses de cheville et effectivement, il y a une augmentation de ces indications car les patients sont de plus en plus demandeurs et les techniques sont de plus en plus fiables. Gilles Reboule demande les consignes post-opératoires. Une marche à Ecatel est autorisée avec un appui complet immédiatement. Une rééducation débute à un mois et la reprise du sport s'effectue à trois mois. Troisième communication de Stéphane Boigard sur les banques de tissus pour les grèves de l'appareil locomoteur qui pose problème en France puisque 90% des tissus de l'appareil locomoteur sont importés que ce soit pour les os, les cartilages, les tendons, les ligaments ou les ménisques à partir de l'étranger. En cause, ce sont des difficultés de coordination pour obtenir le consentement, d'accessivité aux salles de blocs opératoires et de valorisation de l'acte. Nous sommes très en retrait par rapport à tous les pays qui nous entourent. La solution est la prise en compte de ce problème par les orthopédistes sur le plan national avec un consortium organisé autour de l'ostéobanque, l'appui des sociétés savantes et des pouvoirs publics. Xavier Martin demande quelles sont les limites médicales des donneurs. Ce sont les problèmes infectieux, les problèmes carcinologiques. Philippe Montupé s'interroge sur l'explication de la difficulté d'accès au bloc opératoire. La réponse est que le passage pour ces préleveurs se fait en fin de séance de prélèvement d'organes et la durée d'occupation des salles d'opération est alors d'environ une douzaine d'heures, comme le précise Henri Coudane. Gérard Pascal souligne qu'en France, les prélèvements d'organes sont mal payés. Jacques Caton demande si on a les mêmes problèmes avec les têtes fémorales traitées. La réponse est non, mais ça concerne une minorité de cas. Enfin, Jacques Begletti conclut cet exposé en soulignant qu'il faut mener une réflexion avec l'agence de la biomédecine sur la réorganisation des prélèvements avec une meilleure sélection des demeures en fonction des spécialités, tout en conservant bien sûr la démarche d'adhésion familiale. Quatrième communication de Gilles Reboul, qui nous parle de la pubalgie, qui est une douleur de la région pubienne qui survient chez le sportif, plus souvent chez le footballeur, mais qui peut intervenir chez tous les sujets, chez l'homme ou chez la femme. Elle revêt quatre formes, pubienne, tendineuse des adducteurs, iliopsoas et pariétale. La forme bariétale est constitutionnelle le plus souvent et de traitement chirurgical, avec la réparation des lésions antérieures et postérieures de la région inguinale. Jacques Beaulieu demande s'il y a des indications d'une imagerie par échographie ou IRM. La réponse est très peu, sous réserve d'un examen clinique approprié. Enfin, Philippe Breil rappelle que la technique de Scholdis dans ses pulvagies avec insuffisance pariétale est celle qui marche le mieux, même si son mécanisme éthiopathogénique de son efficacité demeure obscur. Dernière communication d'Idriss Tourabali sur la place de l'arthroscopie de hanches chez le sportif. Celle-ci occupe une place importante, en complément d'une imagerie en coupe qui est de plus en plus performante. Comme dans les arthroscopies de l'épaule, les lésions cartilomagéneuses du labrome acétabulaire peuvent être réparées par ancrage. Les conflits fémoraux acétabulaires peuvent en outre être résolus par fraisage de même que d'autres pathologies plus rares. Le contrôle est immédiat par des manœuvres dynamiques et sous réserve d'une technique rigoureuse, les complications sont limitées avec un bon pronostic de récupération en fonction de la précocité de la prise en charge. Vincent Chassin demande s'il y a des arthroscopies de hanches diagnostiques. La réponse est oui, en cas d'hérence diagnostique. Le deuxième domaine concerne surtout les PTH symptomatiques, notamment pour identifier des pathologies méconnues par l'imagerie comme les métalloses, les conflits avec le psorace et les infections. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il des objections pour qu'on puisse entériner ce compte-rendu ? Merci. Merci.